amis des circuits logiques bonjour cette vidéo que je fais aujourd'hui j'avais envie de la faire depuis très très longtemps et enfin non seulement cette vidéo et toutes celles qui vont suivre parce qu'en effet là je vais commencer je veux dire une nouvelle série de vidéos j'ai fait des séries sur la radio qui sont pas finies alors j'en ferai sans doute d'autres sur les oscilloscopes mais ça fait longtemps que je voulais faire une série de vidéos sur les circuits logiques à tel point que je vais en faire d'ailleurs une playlist sur la chaîne youtube et aujourd'hui bah on va commencer cette série avec une première vidéo alors pourquoi pourquoi je m'intéresse autant aux circuits logiques d'abord parce que ça fait partie de notre monde maintenant sans les circuits logiques il n'y aurait pas d'internet il n'y aurait pas d'iphone il n'y aurait pas de pc enfin il n'y aurait rien de tout cela et même si maintenant c'est vrai qu'on utilise beaucoup de logique programmable qu'on voit que les petits microprocesseurs là ça coûte vraiment rien avec des puissances pas possibles ça n'empêche pas que d'abord c'est toujours bon de savoir un petit peu comment ça marche et en même temps on verra dans différents exemples que des fois ben on peut quand même pas forcément toujours se passer de circuits de logique câblée donc c'est un très vaste sujet et bien sûr je vais pas tout faire dans une vidéo et on va voir ça un petit peu petit à petit alors déjà à la basse et circuit logique donc ils utilisent on appelle le système binaire c'est on va dire un système dans lequel les signaux ne peuvent avoir que deux états bien distincts qu'on appelle souvent 0 1 vrai et faux enfin quel que soit le nom qu'on leur donne il peut y en avoir que deux alors en gros pourquoi on utilise ça d'abord c'est simple le concept en lui-même est simple voilà je veux dire il n'y a pas c'est très très facile c'est aussi relativement facile à mettre en oeuvre à la limite c'est un interrupteur c'est un truc très simple et c'est quelque chose de binaire c'est ouvert ou c'est fermé un relais un transistor saturé le monde binaire est quelque chose d'assez simple en plus souvent la représentation binaire est suffisante pour ce qu'on veut en faire si on prend par exemple le plafonnier d'une voiture qui s'ouvre quand la porte est ouverte à la limite qu'elle soit un peu ouverte ou complètement on s'en fout il n'y a que deux états intéressants pour ce qu'on veut faire c'est ouvert ou fermé il ya ce côté là et à côté ça va permettre de faire de façon électronique des calculs très précis où la précision ne sera pas infinie mais elle sera à la limite que fonction on va dire du temps de calcul ou du nombre de bits ou des choses comme ça mais faire des calculateurs analogiques ça a été fait alors c'est pour ça qu'on appelle les amplis up des amplis opérationnels parce que vous pouvez aussi affaire avec des opérations bah c'est quand même très difficile d'avoir une forte précision ça va dépendre de la température plein de trucs enfin c'est le binaire justement c'est c'est binaire c'est quelque chose de très simple et quelque chose qui finalement revient toujours à l'immunité au bruit c'est quoi c'est que le le fait que ce soit binaire ça permet de façon indirecte par exemple des réplications à 100% c'est à dire que un signal qui est zéro ou un si je leur duplique des zéro à priori il n'y a pas de il n'y a pas de paire ça permet de faire des transports de pertes du stockage sans paire c'est quelque chose absolument incroyable on peut copier un gigaoctet 10 gigaoctets de données binaires sans perdre une seule information sans perdre un seul bit et ça c'est quelque chose absolument incroyable parce que ça veut dire qu'on peut le dupliquer 20 milliards de fois et à la fin la 20 milliardième copie sera vraiment fidèle à l'original c'est pas le cas des procédés analogiques si on prend une photo d'une photo d'une photo d'une photo avec des méthodes classiques au bout d'un moment il va y avoir de la perte on peut voir cette immunité au bruit par exemple prenons l'exemple d'un signal analogique ici on voit que ce signal là s'il ya des parasites comme moi j'ai dessiné ici qu'il déforme ça sera quasiment impossible de le remettre tel qu'il était à l'origine on pourrait faire du filtrage on préfère tout ce qu'on veut mais si c'est un signal qui en plus c'est pas sinusoidal même en faisant tous les traitements qu'on veut si à un moment donné il ya trop de parasites de choses comme ça on va forcément perdre en qualité alors qu'un signal binaire comme on voit ici carré si on décide que voilà j'ai fait un trait rouge tout ce qu'au dessus c'est un tout ce qu'en dessous c'est zéro on voit que les parasites joue pas dans la mesure où tant que des parasites ne dépassent pas la limite rouge ici et ben derrière on peut refaire le signal exactement aussi propre que lorsqu'il a été généré alors pour les circuits logiques il ya bien sûr des outils mathématiques de modélisation la jambe de boule les termes et max termes la théorie des ensembles étape de vérité l'étape de carno j'en passe à des meilleurs je ferai pas tellement de vidéos sur ces sujets alors pourquoi pas pour rester un petit peu fidèle dans l'esprit de ma chaîne où je veux dire ça ça sert à rien de refaire des trucs qui existent déjà il ya déjà plein de sites plein de vidéos qui explique ça très très bien en détail et je vous pose tellement la valeur ajoutée que j'ai donc ce que j'ai choisi sur ma chaîne c'est d'essayer de montrer les choses de façon pratique un petit peu intuitive et donc de pas faire des cours de mathématiques maintenant faut pas s'y tromper il ya quelqu'un qui m'a dit ouais c'est bien tu es bon qu'on peut faire de l'électronique sans mathématiques et ben certainement pas je veux dire enfin les ingénieurs s'ils utilisent des maths c'est pas pour parce qu'ils les aiment ou les aiment pas enfin c'est pas le problème c'est comme se dire pas ce qu'un maçon utilise une truelle ce qu'il aime ou est ce qu'il n'aime pas c'est un outil les mathématiques et c'est un outil qui est indispensable dans certains cas parce que c'est le seul outil qu'on va avoir pour modéliser les choses pour pouvoir les travailler pour pouvoir les prévoir et les mettre au point maintenant est ce qu'il ya besoin de mathématiques pour faire de l'électronique je dirais oui non tout dépend ce qu'on veut faire pour avoir la compréhension il faut avoir quelques notions de base après il n'y a pas forcément besoin de faire des calculs de fou pour y arriver et pour faire de la réparation des choses comme ça souvent ça suffit par contre dès qu'on va vouloir faire des choses un petit peu plus compliqué des filtres du traitement signal des choses comme ça il va arriver à un moment une frontière où la simple intuition ne pourra pas suffire pourquoi parce que le cerveau humain n'arrivera pas à appréhender ces phénomènes là comme si on voulait compiler un programme de 100 000 lignes à la main je veux dire on arrive à des limites et les outils mathématiques comme l'a très bien expliqué jpi dans une de ces vidéos ce ne sont que des outils qui vont permettre d'avoir d'autres vues d'avoir des méthodes qui vont permettre de traiter les choses donc dans la logique il ya ces outils à l'étape de carnot par exemple justement c'est quelque chose qui dans certains cas va pouvoir simplifier les équations logique qu'ils sont pas forcément facile à faire enfin il ya plein d'outils comme ça donc encore une fois qu'on ne faut pas se méprendre je présente pas ça sur ma chaîne encore une fois c'est pas par méconnaissance ou par mépris pour ces outils au contraire je pense même que des fois ils m'ont été indispensables comme ils sont indispensables je pense à beaucoup de concepteurs maintenant l'idée en même temps c'est d'avoir quand même public assez large et de vous donner plutôt envie d'aller plus loin et donc de prendre ces outils mathématiques parce que justement de façon pratique on voit pourquoi on en a besoin revenons quand même à la logique et dans ce premier épisode on va justement faire un tout petit peu de théorie quand même pour moi il ya en gros trois types principaux de logique la première c'est la logique combinatoire la logique combinatoire ça veut dire quoi c'est à dire qu'un ensemble logique il y avoir x entrées logique il peut en avoir une deux trois x et x sorties et le principe de la logique combinatoire c'est de dire que l'état des sorties dépend simplement de l'état des entrées voilà c'est quelque chose de très très simple on a plein d'exemples autour de nous de logique combinatoire on va prendre un exemple très simple par exemple une voiture le plafonnier de l'habitacle s'allume si une des portières est ouverte que ce soit la portière 1 ou la portière 2 ou la portière 3 ou la portière 4 ou les quatre ensemble là on voit tout à fait voilà un exemple de fonction logique combinatoire l'alarme à la con qui fait chier tout le monde quand on n'a pas mis sa ceinture pour qu'elle s'arrête il faut que et la ceinture du passager et la ceinture du conducteur soit soit verrouillé là on voit une autre forme de logique donc c'est ça en fait ce qu'on a appelé la logique combinatoire on voit que le temps n'intervient absolument pas que l'état même du système n'intervient pas donc voilà c'est pour bien comprendre c'est la sortie dépend uniquement des entrées ensuite est ce qu'on appelle la logique séquentielle la logique séquentielle comme son nom l'indique c'est qu'elle est séquence mais si on reprend l'exemple de tout à l'heure ça veut dire que l'état de sortie du système va non seulement dépendre de l'entrée mais aussi de l'état dans lequel était le système avant voilà c'est un tout petit peu plus compliqué à comprendre mais pas tant que ça souvent on se mélange avec la notion de temps la logique séquentielle le temps joue simplement parce que il apporte cette notion d'avant et d'après c'est à dire que dans la logique séquentielle il ya l'état avant que une des entrées changent et l'état après donc c'est là que le temps joue mais sa valeur ne joue pas dans la logique séquentielle comme ça c'est que entre deux changements d'état il y a une microseconde où il y ait dix ans ça change rien un exemple typique de logique séquentielle autour de nous c'est le télé rupteur le télé rupteur tout le monde connaît ça c'est le bouton poussoir où on appuie un coup ça allume la lumière on appuie un deuxième coup ça éteint la lumière on voit que l'entrée soit 1 c'est à dire bouton appuyé la sortie dépend aussi de l'état qui était avant c'est à dire soit la lumière était éteinte et le fait d'être 1 elle va devenir allumée soit elle était allumée et le fait d'être à 1 elle va devenir éteinte c'est ça donc l'idée de la logique séquentielle et la troisième c'est ce que j'appelle moi la logique temporelle alors c'est vrai que souvent quand on parle de logique dans beaucoup de livres dans beaucoup de présentations on ne parle que de combinatoire et séquentielle mais moi ça me gêne un peu j'aime bien cette notion de logique temporelle la logique temporelle fait justement intervenir le temps mais dans sa valeur un très bon exemple pour bien comprendre ça c'est la minuterie la minuterie c'est le même poussoir que tout à l'heure mais là on appuie sur un bouton on fait plus rien c'est à dire les entrées ne changent pas et la sortie changera au bout d'un certain temps c'est à dire si la minuterie dure 30 secondes et bien au bout de 30 secondes la sortie va changer ça veut dire que là le temps mais vraiment dans sa valeur de temps qui passe en secondes en microsecondes tout ce qu'on veut va jouer et on va voir que à la fin dans le système qu'on utilise et ben ça sera souvent un mix de tous ces types on verra dans la prochaine vidéo que dans la réalité par exemple le côté temporel il existe toujours ne serait ce que de façon paradis et des fois il pose plus de problèmes que l'on résout mais on verra que il y a aussi des cas où c'est ce qu'on veut monostable typiquement c'est un circuit qui rajoute ce côté temporel dans dans de la gauche maintenant ces types sont très très liés parce que par exemple une bascule qui est quelque chose a priori de la logique séquentielle on peut la faire avec de la logique combinatoire donc quelque part à la base de toute façon on verra ça dans une autre vidéo on peut tout faire avec des portes nantes par exemple c'est à dire qu'après en les combinant de certaines façons on va pouvoir justement faire de la logique séquentielle enfin on pourra faire plein plein de choses voilà on va s'arrêter là pour l'instant alors dans cette vidéo il n'y a pas d'exemple pratique mais je vous rassure dans les épisodes suivants il y en aura d'ailleurs n'hésitez pas à faire des retours parce que s'il ya des choses que vous voulez plutôt voir ou enfin bon je veux dire moi je suis toujours ouvert à toutes les suggestions mais c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup d'idées de sujets de vidéos à faire dans cette série même si encore une fois je vais pas faire que ça je continuerai bien sûr mais voilà ce que c'est que pour la logique binaire et avec un moment il s'était là toi maurice est un exemple lui de logique à un état il est tout le temps qu'on est calme c'est de l'humour ça c'est la poitrine on s'enferme regardez enfin bon merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci